Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Baron. Que la belle Seigneur soit avec vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est vraiment très très capital. C'est trop important. Il s'agit du temps. Il s'agit du temps. Ma frère et sœur, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps dans des choses inutiles. Ne perdez vraiment pas votre temps dans des choses qui ne vont pas vous apporter quelque chose de même. Parce qu'on n'a pas le temps. Il faut bien gérer le temps. Si vous vous gérez bien le temps aujourd'hui, c'est sûr que vos enfants demain vont gagner en temps. Ils vont gagner en temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la Bible, on nous dit que le diable est descendu du ciel sur la terre, animé d'une grande colère. En même temps, on nous précise qu'il n'a pas le temps. On dit qu'il est descendu d'abord avec une grande colère. Et on nous dit en même temps qu'il n'a pas le temps. Moi-même, cette semaine, quand je me suis mis à travailler, je me suis rendu compte que le temps est très important et qu'on n'a véritablement pas le temps. Même quand vous travaillez et que vous êtes occupé à travailler sur un projet et que vous voyez comment ce projet occupe vraiment beaucoup votre temps, vous vous dites que vraiment on n'a pas le temps. Pour revenir sur cette affaire des enfants, de quoi s'agit-il ? Ecoutez bien. Vous savez, souvent, pour réussir, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. En général, c'est difficile. Sauf pour quelques-uns, ça marche comme ça. Et puis on dit que c'est la grâce du Dieu. Sinon, pour moi, ce n'est pas du tout facile. Et vous, vous luttez pour réussir. Vous traversez les difficultés et vous faites même des erreurs dans votre vie. Je dis bien, dans votre vie. Votre vie là. Les erreurs que vous avez faites là, ça a été sur un temps. C'est-à-dire un temps qui quitte. C'est un nouveau A, un nouveau P. Maintenant, ça a pris votre temps. Si ça a pris votre temps. Ça veut dire que vous avez perdu du temps en faisant ces erreurs. Mais vous pouvez rattraper cela dans la prochaine génération. En quoi faisant ? En leur donnant les résultats de ce que vous avez reçu comme informations. De sorte que les générations à venir ne puissent plus refaire les mêmes erreurs. Ne puissent plus refaire les mêmes erreurs. Et que ces générations-là, à cause des informations que vous avez données. Vous les avez données là. A cause des informations que vous les avez données. Ces gens-là puissent gagner un temps. Ça veut dire quoi pour être précis ? Prenons un exemple très simple. Toi, tu as souffert. Toi, tu es né dans une famille. C'était la galère totale. Il n'y avait rien. Mais, tu ne pouvais pas accepter de demeurer dans la souffrance. Du coup, tu t'es dit qu'il faut traverser l'eau. Il faut aller chez le temps. Il faut se chercher. Il faut parler. Maintenant, Dieu merci. Tu as travaillé. Dieu t'en fait des portes. Et tu as réussi. Maintenant que tu as réussi là. Est-ce que tes enfants vont souffrir ? Non. Est-ce que tes enfants vont perdre le temps que toi tu as perdu en cherchant à gauche et à droite avant de trouver le chemin de ta réussite ? Non. Les enfants ne vont pas perdre cela. Ça veut dire que tes enfants vont gagner ton temps. Ça veut dire que toi, ta souffrance, durant ce temps-là, n'a pas été vain. Si tu as souffert hier, c'est pour que tes enfants ne puissent plus souffrir. et qu'ils puissent continuer ce que toi, tu as commencé. En recevant l'instruction, le conseil de toi, qui a vraiment sacrifié ta vie afin qu'ils puissent réussir et qu'ils puissent avancer. C'est-à-dire que le temps, le temps de l'être humain sur la terre est calculé. D'ailleurs, parce qu'ils ont le temps, ils ont le temps d'aller dans les bars, d'aller fêter n'importe comment, de perdre son temps dans les trucs bizarres. Mes frères et sœurs, vous n'aiment pas le temps. Je veux me rendre compte que je n'ai pas le temps et qu'il n'y a vraiment pas le temps. Donc, nous devons profiter de chaque jour, chaque jour que je me donne pour gagner un temps dans de bonnes choses, dans de bonnes choses. Je veux perdre du temps à réfléchir sur comment faire pour réussir une affaire, au lieu d'aller gaspiller du temps dans l'ambiance, dans le loisir. Là, je viens d'achever la première partie de mon projet. Je vous assure que toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai commencé le travail à minuit. Au moment où je me rends compte, il était 12h du matin. Alors, je vous parle là. Regardez, il est 7h42. 7h42. Hier, je n'ai pas mangé. Parce que le boulot me prend beaucoup de temps. La seule chose qui n'est pas avalée, c'est tout là. Il y en a même plus. Peu un derrière. La foesseur, il n'a pas le temps. Les agrofondes disent que Tam is mani. Le temps, c'est de l'argent. Cela explique au clair ce de quoi il s'agit. Vraiment, il n'a pas le temps d'air. Je vous assure, je suis choqué même par le fait que ce soit vrai. Alors, mes frères et soeurs, un conseil. Ne perdez plus jamais votre temps dans le court mirage. Ce qu'on appelle le Papadouya. Le Congo ça. Celui l'a dit ça. Celui l'a dit ça. Est-ce que tu sais ce qu'il s'est passé hier? Est-ce que tu sais ce qu'il s'est passé sur le voisin? Est-ce que tu crois la nourriture pour faire du voisin? Est-ce que... Mon frère, mon ami, ma soeur, ma camarade, pardon. Ne perdez pas ton temps comme ça. Il faut gagner un temps. Celui l'a dit, il faut gagner un temps. Il faut gagner un temps. Il ne perdez plus jamais votre temps dans de telles choses. Il y a des groupes aujourd'hui, des groupes où on peut réfléchir sur comment monter une affaire. Si vous écoutez ce que ces gens disent, juste le fait d'écouter seulement. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous n'allez pas perdre du temps. Tout ce que vous allez faire qui va vous permettre de réussir du meilleur. Suivez ça. Et confiez votre vie entre la main de Dieu. Confiez votre temps, tout ce que vous faites entre la main de Dieu. Faites les choses parce que c'est utile. Ne faites pas les choses parce que vous avez envie de les faire. Le tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux boire 10 bières, 10 bouteilles de bières. Ça sert à quoi? Tu sais qu'une seule bouteille, même la moitié peut te suffire. Mais pourquoi boire autant? C'est le temps gaspillé. Oui, c'est le temps gaspillé. Et les sorciers. Ils sont très forts dans ça. Quand il s'agit que tu fais peur de ton champ. Tu vas te faire tourner. Pirouater. Tourner. Pirouater. Dans le désert, le peuple qui souvient Moïse à cause du péché, le peuple a fait combien de temps là-bas? 40 ans. Et ce n'est même pas plus. Et ce n'est pas plus même. Ils ont perdu le temps. Ça veut dire dans la vie. Il ne faut pas être distrait. Il faut rester concentré. Parce que c'est ça la vie. Si vous ne travaillez pas, vous ne modérez pas. Si vous ne réfléchissez pas pour mettre une chose en place qui marche, ça va être chaud demain. Donc, mes frères et soeurs. Pensez à nos enfants. Pensez à nos enfants et ne perdons plus le temps. Ne perdons plus le temps. Sortons dans les choses unitées. Dans les choses qu'il ne faut pas évoluer. Il y a beaucoup d'agents du chat qui se trouvent sur les réseaux sociaux. En train de créer toujours le buzz. Toujours les débats par ici, les débats par là. Quand tu regardes le débat, tu te dis, mais what? Où ça va t'amener? Ça n'a ni tête ni queue, mon ami. Ce sont les agents du diable qui sont là. Pour te faire perdre ton temps. Ton temps si précieux. Vraiment, moi j'ai vu. Moi j'ai vu. Et comme nous sommes en famille, j'ai décidé de venir vous en parler. Souvent, les simples mots ne suffisent pas pour exprimer ce qu'on ressent. Mais vraiment, mes frères sœurs, on n'a pas le temps. Réfléchissez là-dessus. Pendant que je prépare la prochaine vidéo. C'est parti. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir sur le web, j'ai vraiment mon cœur. La question ne se trouvait rien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez décharger une note où se trouvent toutes les informations mon cœur. Que Dieu bénisse les frères sœurs. Donnez soin de vous. Et c'est parti. C'est parti.